Un petit appareil pour déshumilifier l'air qui est plutôt pratique, très fonctionnel. Il permet aussi d'améliorer le temps de séchage du linge. Donc l'appareil se présente comme ceci. Ici vous avez toutes les informations essentielles. Sur le devant, le bac à eau. Sur la partie arrière ici, vous avez le filtre qu'il faut installer ici comme ceci. Et ensuite derrière vous avez un tuyau que vous pouvez rajouter, c'est pour la vidange continue. Moi je ne m'en sers pas, c'était juste pour vous montrer sur la vidéo. Ensuite, la mise en route est vraiment très simple. Ici, vous avez les divers modes. Donc en premier vous avez le mode minuterie. Ensuite, séchage de vêtements, vitesse de ventilation, petite ou grande. Le taux d'humidité qui est réglable. Voilà. Ensuite, automatique et manuel. Et allumer et éteindre. Donc là, quand on peut l'entendre, il s'est mis en route. Il n'est pas très bruyant. Là, il est en vitesse maximum. Et il affiche aussi sur la façade le taux d'humidité. Donc là, il est en mode automatique. Une fois les réservoirs pleins, vous avez le petit voyant ici qui s'allume. Pour vous signifier de la vider. Ou sinon vous mangez du coup que vous êtes derrière pour avoir un mélange continu. Donc les vitesses de ventilation, on peut les sélectionner. Voilà. Comme ceci. Séchage du linge. C'est ici. Voilà. Donc c'est le temps qu'ils se remettent en route. Voilà. Et aussi la fonction minuterie. Donc c'est un appareil plutôt pratique. Moi, je vois, on met le linge asséché dans la salle. Donc pour qu'il sèche plus vite, c'est vraiment l'outil idéal. Très pratique. Je trouve que le prix est plutôt correct pour cet appareil, plutôt bien fini. Donc je le recommande sans hésitation. Ensuite, vous avez une petite notice ici. Qui comprend le français. Donc sur la première page, on a le descriptif au complet de l'appareil. Comment il se démonte. Et il est sur roulette, donc c'est très pratique. Les petites roulettes sont ici. Comme on peut le voir. Donc moi, je le recommande sans hésitation. Merci.